Bonjour, bienvenue sur le vlog de Mary's Rec. Aujourd'hui, j'ai ma caméra de vlog dans les mains. En fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que ça prend pour faire un vlog, qu'est-ce que tu utilises. Vous pouvez prendre votre cellulaire si vous voulez en étant que vous ayez quelque chose qui ait un bon son. Si votre cellulaire a un bon son, vous n'avez pas de problème, vous n'êtes pas dans le vent, vous n'êtes pas dehors, vous n'avez pas de problème, vous pouvez même prendre un selfie stick et vous vous promenez, faire un vlog. C'est sûr que moi, j'utilise ma caméra que j'utilise pour faire des publicités. C'est une T5i. Ce qui est super bien avec la T5i, c'est que quand on est en train de tourner, on voit l'écran de l'autre côté. Donc ça nous aide. La seule chose, par contre, il faut faire attention, c'est de focusser ici et non toujours regarder l'écran. Là, présentement, je tourne avec la GoPro et je tourne également avec le petit micro ici, le micro mic de Rode. C'est un micro qui est directionnel. On le voit ici, il est vraiment directionnel. Donc, si je m'en vais, exemple, de ce côté-ci, vous allez beaucoup moins m'entendre que si je parle et je m'en reviens ici. Comme vous voyez, c'est vraiment un micro qui pointe. Donc, deux choses. C'est bon parce que la plupart du temps, quand vous tournez, vous allez pointer en même place que la caméra. Fait que c'est parfait de ce côté-là et ça empêche les autres sons ambiants d'être capturés par le micro. C'est un micro qui est amplifié, donc il faut que vous ayez une batterie 9V de super avec vous. Parce que si jamais vous êtes loin d'une place qui est ouverte, vous ne pouvez pas acheter de batterie, vous n'avez plus de son. Vous vous retrouvez avec le son directement qui vient de la caméra. Donc, c'est un petit peu moins pratique. Donc, je vous reviens parce que je remets cette caméra-là avec le micro. La GoPro, je l'aime bien. Elle m'a dépanné plein pendant plusieurs années. Mais ça ne vaut pas ce qu'on a avec une caméra comme ça. Elle ne capte pas la lumière de la même façon. Le zoom n'est pas pareil. La compétence optique est vraiment différente. La GoPro, je l'aime bien pour tout ce qui est sportif, ce qui est wide-angle. C'est petit, on se déplace avec, on peut la mettre un peu partout. Des vélos, sur le torse, sur le front. C'est génial pour ça. Par contre, le son est vraiment médiocre. Si jamais vous voulez tourner des vlogs avec une GoPro, vous allez avoir besoin des micros d'appoint. Le premier est plus pour un cellulaire avec un jack 3.5. Mais n'oubliez pas, c'est en train de disparaître. Vous êtes mieux avec un adaptateur et le second micro. Vous pouvez le mettre soit sur un cellulaire, soit sur une GoPro. En plus, ce qui est bien de ce format-là, c'est tout petit. La GoPro a un wide-angle. Avec mon micro à moi, il faut que je fasse un crop de l'image. Parce que le micro, il est filmé en permanence dedans. Juste parce qu'il est un peu plus long. Automatiquement, la GoPro va le capter. Donc, on capte à peu près ça du micro. Il faut absolument que je crop l'image. C'est un peu embêtant. Ça vous rajoute la job, c'est pas bien. Donc, c'est sûr que ces deux micros-là sont tout petits. Ils ne sont pas amplifiés. Il y a un autre qui est un entre-deux entre mon micro et ce que vous venez de voir là. C'est le Video Go, le Micro Go. Il est quand même bon. Il vaut 100$. Il est entre les deux. Comme je vous dis, le mien coûte à peu près dans les 220. Puis, vous avez un micro comme le KC Nystat qui utilise le même modèle, mais pro, qui vaut 300$. C'est sûr que plus vous mettez d'argent, plus que votre micro, il est clean. Mais, il ne faut pas vérifier les comparatifs sur Internet. Puis, souvent, c'est mieux d'avoir un de ces quatre formats-là que de ne pas en avoir. Ça, c'est clair. Mais, vous n'êtes pas obligé d'aller dépenser 800$ non plus pour votre micro, pour un vlog ou pour un court-métrage. L'autre chose. D'avoir une caméra qui fait du HD. Peu importe ce que vous avez, en le temps que vous puissiez rajouter un micro dessus, puis vous pouvez la transporter ou la mettre sur un trépied. Et, voilà, vous êtes set-upé. Pour l'éclairage, comme je dis, il y a plusieurs formats différents. Il y a ce que nous, on a ici, qu'on vous a présenté dans un vlog antérieur. Mais, vous n'êtes pas obligé d'aller avec ça. Il y a plusieurs Youtubers, puis vloggeurs qui utilisent un bang pour une caméra DSLR. C'est sûr que c'est un genre de petit cercle que vous mettez autour de votre lentille. Puis, ça éclaire quand même vraiment bien. Ça ne coûte pas trop cher. Ça vaut la peine. Puis, vous pouvez vous déplacer avec. Donc, c'est quand même assez génial. C'est sûr qu'avoir un bon éclairage, si vous tournez dehors, en plein soleil, il n'y a pas de problème avec ça. Vous allez plus utiliser une lentille qui va atténuer dans le fond du soleil. À ce moment-là, ça se fait autant sur un cellulaire, autant sur une GoPro, autant sur une DSLR. Maintenant, sur Amazon, on trouve de tout pour toutes sortes de caméras. Donc, ne corsez pas la tête là-dessus. Faites attention à ce que vous choisissez. Allez-y selon vos besoins, vos goûts. Ramassez-vous un budget, s'il faut, avant d'acheter votre pièce. Comme moi, ça a pris du temps, donc j'ajoute un micro. Et j'aurais dû le faire avant, parce que toutes les productions avec Project Reality sont faites avec le son de la GoPro. Tout ce qui est antérieur. Puis, sérieusement, ça faisait dur. Je m'en rends compte. J'ai eu les commentaires là-dessus à chaque fois. Mais on n'avait pas les sous pour acheter tout de suite une caméra avec un bon micro. Donc, c'est sûr que les prochaines productions, ça va faire la différence. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. C'était le setup plus intérieur. Qu'est-ce que vous avez besoin pour tourner un vlog? On va vous faire un vlog futur pour tout ce qui est extérieur. L'été commence. Fait que moi-même, je vais expérimenter certaines choses avec le vlog à l'extérieur. Donc, d'ici le prochain vlog, partagez et se voyez brûlant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501